— Oui, merci, M. le Président. Incontestablement, c'est quand même une négociation qui soulève bien des questions. Et c'est un accord qui comporte plus encore que le TTIP, je crois, même s'il est moins visible dans l'opinion, bien des risques, bien des menaces, et qui suppose de notre part une très grande vigilance. Et de ce point de vue-là, Mme la rapporteure, vous avez raison de vouloir faire entendre la voix du Parlement européen dans le cadre de cette négociation. Il est essentiel que le Parlement s'exprime à nouveau sur ce texte, qui continue quand même de se négocier dans le dos de nos concitoyens, parce que là, plusieurs collègues l'ont dit, mais en termes de transparence, on est sur quelque chose de désastreux. Et de ce point de vue-là, moi, je comprends qu'il puisse y avoir une forte circonspection dans l'opinion. Mais malgré tout, une plus grande transparence, si on y parvient, ne suffira pas de toute façon à tarir la méfiance de la société civile. Et ça a été dit, je crois, mais ce n'est pas seulement l'opacité des négociations qui a conduit des pays comme l'Uruguay à se retirer des négociations. La réalité, c'est que ce qu'attendent de nous nos électeurs, les citoyens européens, c'est que nous soyons en capacité de tracer des lignes rouges très claires sur ce que doit contenir le TISA et sur ce qu'il ne doit pas contenir. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a besoin de travailler encore pour élargir le filet de sécurité qui contribuera à protéger les citoyens européens, si c'est possible. Je ne suis pas sûr que ça le soit. Par exemple, les services publics, le droit des États à légiférer, ça, ça n'est pas à vendre. Et c'est un principe de base qui, à mon avis, doit commencer notre réflexion. C'est la raison pour laquelle Mme Arena a totalement raison de dire qu'il faut, pour s'assurer de ça, qu'on ait des listes qui soient des listes positives. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce qui serait libéralisable ou pas. Et de ce point de vue-là, dans un secteur aussi mouvant que celui des services, je pense qu'une approche, en termes de listes positives, est impérative. Mais de la même façon, comme certains collègues l'ont dit, je pense que les clauses Stencil et Ratchett, c'est vraiment la boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. Parce que ça comporte des risques, et notamment des risques en termes démocratiques, qui seraient, à mon avis, impossibles à surmonter. J'insiste aussi sur deux points qui sont absents du document, mais qui me paraissent quand même essentiels. Le premier, c'est que TISA ne sera pas un bon accord s'il sacrifie tout progrès en matière de régulation des services financiers qui ont été effectués ces dernières années. Il y a déjà beaucoup de progrès à faire encore. Mais de toute façon, ça, ça fait partie des lignes rouges très claires. Et ensuite, notamment, parce qu'on évoque la libéralisation des secteurs comme le transport ou la construction, vous voyez bien, vu le contexte politique et économique, les risques que ça peut comporter en termes de dumping social. Donc là aussi, les lignes rouges, elles doivent être très claires. Alors, bon, je vois bien, et vous avez raison, vous évoquez le pragmatisme, et M. Proust l'a rappelé à l'instant. Mais le pragmatisme, je pense que ça, justement, ça consiste à bien comprendre que c'est pas parce qu'on va abaisser les normes qu'on va avoir des gains de croissance. Moi, je crois plutôt au contraire. Et s'il y a un message que le groupe SD faudra faire passer dans cette négociation, c'est que poser des règles, poser des normes dans le cadre de ces négociations, c'est pas seulement protecteur, mais c'est économiquement et socialement juste.